Et c'est l'heure de la revue de presse avec Géraldine Wessner. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Du rêve, ce matin à la une de nos journaux du rêve et des nuages, on célèbre partout l'homme volant. Oui, même si les images ont tourné en boucle sur toutes les télévisions depuis 8h15 hier matin, heure à laquelle Francky Zapata s'est envolé de sangarde sur sa planche futuriste, la presse ne boude pas son plaisir. L'homme volant, vive Zapata, fascinant ! Titre vos journaux, au-dessus de photos époustouflantes de l'athlète filant à toute allure, tel un héros de Marvel, écrit l'Est Républicain, vers l'Angleterre. Alors évidemment, il y a la prouesse technologique, dont s'émerveille Hervé Chabot dans l'Union. C'est la vitrine d'une technologie française, dont les ingénieurs audacieux peuvent apporter ce plus qui fait la différence. Et puis il y a la performance humaine. Zapata, c'est la France qui ose et qui gagne super Francky. Ça c'est toujours dans l'Union, il est très emballé Hervé Chabot. Quant à la dépêche du midi, elle se remémore les tentatives folles qu'on a vues dans le passé de traverser la Manche. En aéroglisseur, en kayak, en aquacycle, en pédalo. Avouez que depuis l'avion de Blériot il y a 110 ans, c'est de loin la traversée la plus classe. L'homme volant n'est plus un fantasme de science-fiction. Applaudit Frédéric Vézard dans Le Parisien. Ce vol fabuleux nous redonne le droit de rêver. Il nous fait un bien fou au moral, renchérit le midi libre en cet été marqué par bien trop de violence. Et c'est cette reconnaissance qui s'exprime finalement. Notre Icar marseillais nous élève au-dessus du malaise ambiant. Un malaise qui émane des pages de libération ce matin. Oui, avec cette surprenante opération de com' de l'IGPN, la police des polices, très critiquée après la publication mardi d'une synthèse de son rapport sur l'opération menée le soir de la mort de Steve Canisseau. Aucun lien n'était établi entre la chute de plusieurs personnes dans la Loire et l'intervention policière pendant la fête de la musique, ce que contredisent plusieurs témoignages. Et dans le quotidien Libération, donc, la directrice de l'IGPN et le chef de coordination des enquêtes s'en expliquent dans une longue interview. Non, ils n'ont pas cherché à dédouaner la police. Non, ils n'ont pas bâclé leur travail. Mais on comprend que l'enquête administrative dont ils avaient la charge ne permet pas d'accéder au procès-verbe ou de convoquer des témoins. Ah bon ? S'étonne Alexandra Schwarzbrot dans son éditorial intitulé « Malaise », justement. Pourquoi avoir publié ce rapport à ce stade alors ? Pourquoi n'avoir pas attendu les éléments probants que devra apporter l'enquête judiciaire ? Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est poussé du col promettant toute la lumière, faire naître des attentes ? Et puis les décevoir, il y a là, au moins, juge le quotidien, un problème de communication. Problème d'autant plus délicat que Christophe Castaner va devoir gérer la sécurité du G7 à Biarritz dans deux semaines. L'attitude de la police française sera sous les projecteurs et le ministre de l'Intérieur, particulièrement sous pression. Une pression qui pèse aussi sur le président des Etats-Unis. Oui, quelle part de responsabilité porte le grand méchant Trump dans les deux nouvelles tueries qui ont ensanglanté les Etats-Unis ce week-end ? La presse française se fait l'écho des doutes qui traversent aussi la presse américaine. Alors bien sûr, les fusillades de Dayton dans l'Ohio et d'El Paso au Texas soulèvent une nouvelle fois la question de la régulation des armes. Mais dans un contexte, note Dominique Greiner dans La Croix, et c'est ça qui est nouveau dans un contexte où le racisme gagne du terrain. Un racisme que Trump attise par des messages qui nourrissent la peur et la haine, écrit le quotidien. Or, plus les discours de haine se banaliseront, plus certains esprits faibles se sentiront autorisés à commettre des actes irréparables. C'est une spirale infernale que rien ne paraît vouloir briser et que l'ignorance alimente. Le tireur d'El Paso voulait en finir avec l'invasion hispanique. Un abruti fini s'emporte Jean-Marc Chevaucher dans le courrier Picard. Le Texas fut espagnol, puis mexicain jusqu'en 1850. Tant que la peur et l'ignorance serviront de carburant au discours politique, le triste compteur du nombre de tueries, écrit La Croix, continuera de tourner. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus désolant. On comprend le désir de s'élever au-dessus de tout ça en flyboard ou bien en partant en vacances, c'est plus simple pour certains, et en lâchant prise. Oui, alors lâcher prise, c'est bien, il faut dormir, rêvasser, lire sur la plage. Mais pas trop, le Parisien relaye aujourd'hui le coup de gueule des policiers en charge de la surveillance des plages de Marseille. Depuis le début de l'été, ils ont déjà retrouvé, figurez-vous, 360 enfants égarés sur la plage et souvent en très bas âge. Les parents les laissent sous la surveillance de leurs fratries à peine plus âgées ou bien ils pianotent sur leur téléphone, ne s'inquiètent pas. Une petite fille a failli périr noyée dimanche. « Ça fait 13 ans que je suis en poste », raconte le brigadier Michael Prêtre aux Parisiens. Et ce genre d'accident augmente. Pour la première fois à Marseille, des annonces sont diffusées par des haut-parleurs sur la plage en joignant les parents de surveiller leurs enfants. Alors ce matin, il faut bien se résigner, Sébastien, que celui qui n'a jamais texté « Jette la première pierre ». Nous n'est pas Francky Zapata qui veut, nous n'avons pas tous l'étoffe des super-héros. On va essayer de faire des efforts pour être dignes de ce Marseillais. Oui, prudence en tout cas avec vos enfants sur les plages. Merci. C'était la Revue de Presse, signée Géraldine Wessner. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada